Bonjour à tous, revenus sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on est accompagnés de Alexandre, mon copain. Salut! Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va tester des produits qu'on a trouvé dans une épicerie japonaise et coréenne. C'est l'épicerie Mizan, ou Mizan, je sais pas trop comment le prononcer, sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal. Donc on a trouvé quelques petits produits qu'on voulait bien essayer. Donc on commence ça maintenant! Donc on va commencer avec les falafels. C'était vraiment pas compliqué dans le fond, c'était juste un mélange de poudre qu'il fallait que j'ajoute de l'eau dedans. Ensuite, après ça, on fait la forme qu'on veut, puis on le fait frire. Moi, j'ai pas de friteur, ça fait que je l'ai faite dans une poêle avec de l'huile, ce qui fait que ça donne des formes un peu étranges. Mais l'important, c'est le goût. Donc, testons! Merci! Ah mon Dieu, c'est coûté! Je suis en pensant si c'est la texture qu'il fallait que ça aille. Mais c'est pas mauvais! Ça coûte les épices des feuilles! Là, c'est bon, mais c'est vraiment plus croustillant que je pensais. Je pensais que ça allait comme être moelleux. Moi, c'est vraiment croustillant, un peu sans blommeux. Mais sinon, le goût est vraiment bon! Vraiment salé! Ça, c'est chaud! Bien, on sent tout le goût des épices. Honnêtement, si vous aimez les falafels, puis que vous les en faites à maison, vraiment rapidement, c'est parfait. C'est quand même vraiment bon. C'est sûr qu'avec une friteur, ça devrait être mieux. Mais honnêtement, c'est vraiment bon. Donc, le deuxième produit, on va tester les nouilles. Bon, honnêtement, tout était écrit en chinois, fait que je sais pas si c'était devenu de quoi. J'ai rien compris de ce qui était écrit. Mais dans le fond, j'ai goûté juste comme ça et oui, puis c'était vraiment... ça goûte pas grand-chose. C'est un peu salé. Fait que j'ai rajouté de la crème avec quelques épices. Ça va pas goûter. Et là, j'ai juste fait la moitié du paquet. Il y a vraiment beaucoup de ça. C'est vraiment bon. La texture est vraiment différente d'une pâte normale, par exemple. C'est pâteux. Ouais, c'est vraiment très pâteux. Mais honnêtement, c'est super bon. Ça passe le test. Vraiment, si vous cherchez un accompagnement, c'est parfait. C'est vraiment bon. Le prochain item, honnêtement, j'ai pas de temps confiance. C'est ça ici. C'est des petits sticks de soya. Honnêtement, ça va pas l'air super bon. Celui-là, j'ai peur. J'ai déjà de mal au coeur à cause des falafels. Bon, on va tester. Parce qu'entretemps, que j'ai vu des... J'ai mal au coeur. Mais euh... Vous allez suivre, vous rire. Merci. Oh, c'est... c'est petit que j'ai pensé. Ah, c'est petit. Ça a l'air full gros, mais dans le fond, c'est mini. C'est vraiment... tout petit. Des petits fruits. Cheers. Ah, c'est... Quoi? C'est salé. Ça goûte, genre, les vieux. Ah, c'est épicé aussi à la fin. Ah. Ah, mon dieu. Ah, ben c'est pas bon. Ça goûte, genre, les oeufs pour riz. Pis genre, t'as un petit kick d'épicé à la fin, genre, t'sais pas... 45% gras. Dans le fond, c'est du gras qu'ils ont fait frais, genre. Ah. Mon dieu. Pendant de boucher. C'est l'important, genre, de manger un oeuf épicé au sien. Ça goûte vraiment les oeufs, mais comme... C'est pas la légounaise de l'oeuf. Je vous recommande pas celui-là, c'est... Non, un petit kick d'épicé, euh... Non, non. Non. Ceci n'est pas approuvé. Non, hein? Non. Bon, on repasse à l'autre, à l'espère qu'il sera meilleur. Donc, le prochain item, on va se rafraîchir un peu. Ça aussi, j'ai un peu peur. C'est une boisson avec des graines de basilic à l'intérieur, à savoir de pomme-granate. Donc, on dirait vraiment que c'est vivant, genre. C'est perturbant. J'aime pas vraiment, à la base, des trucs... Le breuvage de l'OS avec des mottons dedans, là. Mais... Ça sent bon. Ah, c'est sûr que c'est nous pour ouvrir les choses. Mais... Ah, ça sent bon, par exemple. En fait, oui. Ça sent le cooler. Ça sent les... Ça sent sucré. Ça sent les couleurs, je trouve. Ben, il y a 29 grammes de sucre. Oh, ça a l'air gluant, genre, ça a l'air de... Non, mais c'est bon. Ouais. C'est juste étrange, je sais pas, de toute façon, mais... Ils sont pas... Je pensais que ça allait être plus croustillant un peu, mais non, c'est vraiment... C'est goût de la pomme-granate. Vous avez l'impression de boire, genre, du jello à moitié figé. Hum. Mais c'est bon. Il y avait plein d'autres sortes, j'en ai choisi plein de granates, mais... Honnêtement... J'avais peur pour rien. C'est juste... Sauf que c'est moins pire que la l'OS, parce que la l'OS, on dirait que c'est comme des mottons plus consistants. Mais ça, c'est... On dirait vraiment du jello, genre, qui est à moitié figé. C'est vraiment bon. Un breuvage à manger. Hum. Fait que, celui-là, c'est à prouver. Pour le dernier item, j'ai gardé ce qu'avait l'air meilleur pour la fin. Elle aussi avait goûté, mais à peu près. C'est des genres de petites gaufrettes au coconut, comme ça. Ça a l'air vraiment bon, celui-là. Honnêtement, ça a l'air tout crêveux, j'ai le lieu. On va essayer d'ouvrir celui-là sans tourner. Hum! Ah! C'est juste emballé séparément. Ah! Bon. C'est un produit écologique. Ouais! Fait que, c'est des petits, comme ça ici. Ah! Bon, honnêtement, ça me fait penser un peu au look au ferro-rochers ou au coconut. Mais juste, ils sont carrés, puis petits. Et ça fait vraiment un peu de mille. Mais c'est normal, ça, c'est le cas. Ça sent le coconut, mais... Ça sent un peu le coconut chimique. Non? C'est prêt? Ouais. C'est clairement pas au scremus sur la faune d'eau. Hum! Je vais checker dedans, moi. C'est croqué à moitié, moi. Honnêtement, c'est moins bon que ce que je pensais, mais c'est pas dégueulasse. Mais je m'entendais, je pense, à mieux. Bon que là. C'est pourtant plus de la mousse. Ouais. Hum. Honnêtement, c'est bon, mais c'est pas quelque chose que je rachèterais, là. C'est vraiment pas... T'sais, je m'entendais un peu plus à la texture, justement, comme ferro, mais c'est vraiment... Je préfère vraiment les ferrer. Fait que... Je vous le conseille quand même, si vous aimez ça. Mais les ferrins, on est bien. Donc... Pour me dire qu'il y a rien qui était vraiment dégueulasse à part les bâtons de soya. Sinon, le reste était vraiment bon, fait que... Si jamais vous avez aimé ça comme vidéo, juste à nous dire si vous avez des épiceries coréennes, chinoises, peu importe, que vous voulez qu'on essaye, ou si vous voulez qu'on essaye de commander des trucs en ligne, qu'on essaye des restaurants... Honnêtement, on est ouvert à plein de choses. Donc, si vous avez des idées, juste à les laisser en commentaire. Ça peut être aussi des trucs en épicerie que vous trouvez étranges que vous voulez qu'on essaye. Donc, juste à vous abonner si vous voulez plus de contenu, laissez un thumbs up, et on se dit à la prochaine!